Jean-Michel Pondebatte, bonjour. Là nous sommes devant la cathédrale de Tarbes et vous êtes professeur d'histoire à Tarbes aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette vieille dame qui a vu le jour, je crois, il y a 860 ans ? Oui, en effet, la cathédrale de Tarbes se trouve être l'édifice le plus ancien de la ville puisque sa construction remonte au milieu du XIIe siècle. Au milieu du XIIe siècle, la construction actuelle commence par le cœur et les deux absides de chaque côté du cœur. On a continué par les transeptes pour terminer milieu XIIIe siècle par la nef au niveau de la tribune actuelle de Longue. Par l'emploi d'un cisse alterné de pierres et de briques, le constructeur a su tirer le meilleur parti du modeste matériau dont il disposait. Pour les murs de la tour et les piliers massifs qui portent le clocher, la brique a été utilisée seule. Dans l'ensemble de la construction, la nef, les parties hautes de la psy, les transeptes, la brique alterne avec les galets. Au XIIe siècle, le gros œuvre de la cathédrale est terminé. On construit alors le cloître au XIIIe siècle puisque à la cathédrale était attaché un cœur de chanoine qui vivait suivant la règle de Saint Augustin. Actuellement, ce cloître est une reconstitution à partir d'éléments, notamment de chapiteaux, de colonnes qui ont été retrouvés sur place. Le cloître a été démoli en effet en 1803 sur ordre du prêcher Chazal. La salle capitulaire est la salle de réunion des membres d'un chapitre. Elle a pris toute sa dimension en 1946 lors de sa restauration à l'initiative de M. Martin qui était architecte des monuments historiques. Auparavant, le sol était vraiment beaucoup plus haut. Oui, il a gagné ou perdu 60 cm. Les travaux permirent de restituer la hauteur d'origine de cette salle. De ce fait, les deux colonnes de marbre rouge qui supportent les voûtes se dévoilèrent dans leur intégralité. Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021